Je le dis, il n'y a pas de responsable. C'est le plan machiavélique du CNRD pour détruire les leaders politiques. Nous n'allons pas reculer. Nous n'allons pas reculer. Il n'y a pas de responsable, c'est vous. Il y a plus d'un mois, celui qui a été votre ministre, il sait ce qu'il a dit. Vote l'un de vos ministres, le malhonnête. Vous pensez qu'on a peur ? On s'assume. Tout a été préparé. Tout a été monté. Les précédentes vidéos, on sent que ça vous gêne. Vous ne vous attendez pas à nos réactions. Bande de malhonnêtes. Nous n'allons pas reculer. Le mal que vous avez fait, vous allez payer le CNRD. Le mal que vous êtes en train de faire, vous allez le payer. Vous pensez que vous allez détruire ce Loudalé ? Vous pensez que les militants de l'UFDG, ils sont bêtes ? Ils vont venir soutenir Bauri. Ils ne sont pas bêtes, ce ne sont pas des idiots. Il y a des hommes qui parlent. Si vous pensez que votre plan, vous avez réussi, il faut détruire ce Loudalé. Il faut lui barrer la route. Après avoir détruit le président Alpha Condé. Non. Vous venez de vous détruire vous-même. Vous venez de renforcer les alliances contre vous. Bande de bêtes du duo que vous êtes. Si ce plan est fait, la personnalité de ce Loup, de le détruire. Comme ça, les gens vont sur Bauri. Vous avez tapé pour tôt. Vous avez tapé pour tôt. C'est vous qui avez dit que le Guinéens ne se parlez pas. Vous venez d'installer la haine dans ce pays. Vous venez de détruire la politique en Guinée. Vous venez d'humilier des personnalités. Bande du duo. Vous pensez que quand vous signalez moi mes vidéos, on va arrêter ? Ou Facebook va me bloquer ? Parce que vous avez peur des propos que nous tenons. Vous pensez que ces militants vont se lever du jour au lendemain ? Vous soutenez Bauri dans le mensonge que vous êtes en train de faire ? En rabaissant des personnalités ? Non, mais vous êtes des idiots. Vous êtes des petites personnes. Nous soutenons ces loups d'années. Si on doit combattre des adversaires, c'est sur la base de la vérité. Mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Celui qui vous adore, celui qui a monté tout, celui qui est votre ministre, il pense qu'il a gagné. Il est le gros perdant. Et vous êtes les perdants aussi. Quand c'est pourri, tout est gâté. Non, mais c'est vraiment idiot. Je sens maintenant, nos vidéos, ça vous dérange. Ils ont leur équipe prête. Signalez, vous ne pouvez pas. Facebook ne peut pas nous nous bloquer. Non, jamais. Non, c'est des petites personnes, ces gens-là. Regardez mes vidéos-là. Ils ont peur parce que leur communication, leur stratégie, c'est ça. Quand il faut détruire, le présent c'est loup. Il faut terminer son image. Il faut le rabaisser. Les militants de l'UFDG vont aller avec Baouri. Vous pensez que les gens sont imbéciles ? Vous pensez que les gens sont bêtes ? Vous pensez que les gens sont bêtes ? Ils vont venir pour soutenir Baouri, votre pion. Les bandits, vous ne voulez pas quitter au pouvoir. Les Guinéens ne sont pas bêtes. C'est vous qui avez fait votre coup d'État. Vous avez dit la refondation. Vous avez insulté, humilié, rabaissé les anciens dignitaires. Vous avez tout dit. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de démocratie. C'est ça la démocratie ? C'est ça la démocratie ? C'est ça la démocratie ? C'est ça votre démocratie ? C'est ça votre réfondation ? Utilisez des gens. Utilisez des gens. Oui, toi, Amara Sissé, des maudits comme ça. Tu as dit que j'ai dit les Français de l'Abbé. Moi, j'assume mes propos. Moi, je n'ai pas insulté. Vous, des idiots. C'est ça. Vous, les supporters du CNRD. C'est ça. Je m'en ai dit. Vous, des idiots. Comment j'ai dit Français de l'Abbé ? Moi, j'assume mes propos. Nous, nous étions en politique. Français de l'Abbé, c'est de l'inju. Français de l'Abbé, c'est insulter quelqu'un. C'est atteinte à la dignité de quelqu'un. Des idiots comme vous. Ça fait combien de temps que vous m'aviez appelé ? Concernant cette vidéo. Banne d'inconscients. Vous pensez que moi, je suis une petite personne. Je vais venir tomber dans votre jeu. Banne d'inconscients. Vous êtes en train de ternir l'image de la Guinée. Banne d'idiot. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre la suite. Tout ce que vous avez calculé, vous avez perdu. Parce que tout est calculé chez vous. Que oui, Baouli, maintenant, il faut finir avec Elasirudale. Il faut ternir son image. Et comme ça, quand les militants de l'UFDG vont accompagner Baouli, c'est fini pour Elasirudale. Non. Vous allez voir la solidarité. Même nous, j'appelle tous les militants du RPG arc-en-ciel, tous nos communicants, de ne pas rentrer dans le petit jeu de ces malhonnêtes. Parce que c'est ça. Ils cherchent de la popularité. En détruisant, en salissant, en rabaissant les personnalités. Ça ne se fera pas devant nous. Il faut être idiot. D'agir de la sorte. Il faut être idiot. Signaler encore. Signaler encore nos vidéos. Nous allons sortir. Nous allons défendre. Nous allons soutenir. Personne n'est derrière. C'est le CNRD. C'est leur plan. Il y a un mois de cela, j'avais parlé de ça. Il y a un mois, je savais. Mais eux, ils pensaient que l'adversité de l'UFDG et du RPG, moi, j'allais être idiot, petit. Je n'allais pas réfléchir. Je vais dire, c'est bien fait. Et là, cela n'est jamais plus grave. Jamais plus grave. Mais vous allez voir les conséquences. Vous allez voir les conséquences. Vous allez les assumer. L'idiot, ce malhonnête communiste, ce traite communiste, ce traite qui était dans l'UFDG, qui est avec le CNRD. Nous sommes tombés bas. 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 C'est qui a quitté l'UFDG pour devenir ministre contre l'ancien patron. Comme je m'a dit à faire au présent Facondé. Vous êtes un groupe de bêtes, de racailles, d'idiot. De malfaiteurs. C'est ça votre jeu. C'est ça votre fondation. On va construire un pays dans des bêtises, dans des bassesses pareilles. Non, mais vous êtes des petites personnes. Voilà, vous allez tomber. Je vous jure, l'acte que vous venez de poser, vous venez encore, c'est-à-dire les Guinéens, ils vont comprendre que non, vous, vous ne pouvez pas, vous êtes des petites personnes. On gère un pouvoir avec la sagesse. Même dans les pays développés, dans les pays développés, quand on lutte contre les leaders politiques, c'est dans le respect absolu. Même aux Etats-Unis. Les leaders, quand il y a quelque chose, on monte des choses contre les gens. On ne le fait pas. Mais vous êtes des petites personnes. Je vous dis, les militants de l'UFDG, la stratégie, ils savent que Baouri est impopulaire. Ce n'est pas le RPG Arc-en-Cer qui l'aime. Ce n'est pas l'UFR. Ce n'est même pas l'UFDG. Ce que l'Asterodaline a pu faire pour l'UFDG. Aucun leader. Il a incarné l'unité autour de lui dans l'UFDG. Anad. Il faut casser le rythme. Ils ont tout fait depuis longtemps pour casser à travers les fédéraux. Ils n'ont pas pu le faire maintenant. La solution, c'est quoi ? Il faut monter des choses. Il faut le rabaisser pour que certains militants de l'UFDG ne vont pas partir. Le CNRB, vous avez tapé poteau. Vous avez sali votre propre dignité. Vous avez sali l'honneur de ce pays. Vous qui êtes des dirigeants, vous n'avez pas trouvé d'autres moyens pour lutter contre l'Asterodaline. Votre coup d'État, ça a servi à quoi ? 11 ans de pouvoir du président Fakondé. 11 ans de lutte farouche d'opposition. Mais le pouvoir du président Fakondé n'a jamais pensé à de telles choses pour rabaisser l'Asterodaline. Ils n'ont jamais pensé à de telles choses. Mais vous êtes des petites personnes. Vous pensez que vous avez détruit l'Asterodaline. Vous pensez que vous avez fini avec l'opposition. Vous la laïe. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Non, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Rien n'a un cridon là-dedi. Ah, toi le bête. Toi le bête, l'UFDG. Ils t'ont grandi, ils t'ont tout fait. Ils ont tout fait pour toi. Il n'y a pas. Tu sais à qui tu as parlé. Yeah. À qui tu as parlé. Mon frère, ça va se retourner contre toi. Tu es bête. À cause d'argent. À cause d'argent. Tu as vu comment même eux-mêmes t'ont humilié. Ils ont fait le truc. Ils vous ont tous humilié. Ils t'ont fait descendre d'une voiture. Un malfaiteur restera un malfaiteur. Tu penses que tu as fait du mal à Elasolier ? Non. Tu ne l'as pas fait du mal. Les Guinéens ne sont pas bêtes. Nous ne sommes pas des idiots. Pour soutenir des bêtises. C'est pourquoi je l'ai dit. Même le cas du Charles. Je dis, ce n'est pas Charles, la personne que je vois. Mais l'humain, je vais dire, un humain, un être humain. Quand on fait le mal à un être humain. En tant qu'être humain. Ça doit te choquer. D'autres même ont dit que non, on m'a payé. Je dis non. Je suis un humain avant tout. Quand on vient parler devant. Plus de 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes. Des millions de Guinéens vous regardent. Il y a de ces propos. Ou il y a de ces jeux. Vous ne rentrez pas dedans. Moi, je ne suis pas ce genre de blogueur. Non. Quand il y a de l'injustice, je condamne. Vous pensez que vous avez barré la route à El Asselu d'Ale. C'est deux choses. Avant tout ça, c'était le présent Al-Fakonde. Le présent Célo. Vous pensez que vous avez fini avec le présent Al-Fakonde. Aujourd'hui, vous vous dites que vous avez fini. Vous n'avez pas fini. Un, il n'a pas démissionné. Le présent Al-Fakonde n'a pas démissionné. C'est ce que vous devez mettre en tête. Vous vous êtes dit que El Asselu d'Ale est influent, est puissant, il est fort. Il faut le rabaisser par ses proches. Vous, vous étiez proche du présent Al-Fakonde. Vous l'avez trahi, vous avez fait le coup d'État. Maintenant, il faut chercher un proche d'El Asselu d'Ale pour le rabaisser. On connaît. Tout le monde, on sait déjà. Il n'a même pas à tourner autour. Lui-même, où il est assis aujourd'hui ? Il est dans le regret. Le traite, celui qui est à la base de cette manipulation, le traite. L'argent, là, ça va te servir à quoi ? Mais je dis, vous avez peut-être aujourd'hui rabaissé El Asselu d'Ale, mais vous avez fait monter le président Al-Fakonde encore. Vous pensez que les militants de l'UFDG vont aller derrière Baouri ? Non. Et pour que vous vous restiez ? Non. Les gens ne sont pas bêtes. Deux ans. Regardez le pays. Ruine et désolation. Deux honneurs. C'est tout ce que vous avez apporté. Vous pensez que la communication, vous allez maîtriser pour que les gens basculent du côté des Baouri ? Non. Si c'était sur la base de la vérité. Non. Vous êtes injustes. Vous êtes injustes. Vous êtes injustes. Vous avez cru que vous avez barré la route à El Asselu d'Ale. C'est maintenant que les gens vont réclamer le retour du président Al-Fakonde. Je vous ai dit, même les militants hésitants de l'UFDG, vous venez encore de nous donner raison. Ils préfèrent ce choix-là. Ils préfèrent le retour du président Al-Fakonde. Et 10 000 fois mieux que vous. Parce que l'honneur de El Asselu d'Ale n'a jamais été blessé, touché, de la sorte. C'est ce que vous oubliez. Vous, avec vos petits calculs, en rabaissant, en salissant les lois des gens. Vous avez cru que non. Vous avez fait ça. Non. Baouri aussi, il était dans l'UFDG. Voilà. Les gens vont venir. Mamadiye va avoir le soutien. Parakoso. Banditio. Les Guinéens sont en train de souffrir. Depuis que vous êtes arrivés. Vous n'avez rien fait de mieux que le président Al-Fakonde. Vous ne vous êtes pas limités là. C'est encore El Asselu d'Ale. Et Allah. Et Allah. Comment vous pouvez être si... Non. Franchement. Je n'ai pas dormi. À l'heure pareille, je suis en train de faire mon Uber. À l'heure actuelle, aux Etats-Unis. Je suis en train de faire le Uber. Je vous jure. Je suis tombé malade depuis hier. J'ai été contacté. Je vous ai dit ici. Pour ceux, mes abonnés fidèles. J'ai parlé de ça là. Le complot là. Le traite qu'on soit des aministes. Ils ont monté tout ça là. J'étais déjà au courant. Et heureusement, j'avais déjà parlé de l'affaire là ici. C'est là où on ne dira pas que Damaro ne ment pas. J'avais parlé de ça. Le complot contre l'Asselu d'Ale. De lui barrer la route. Mais je n'avais pas pensé que ces gens, ils étaient si cruels. Parce qu'ils ont nommé Baouri. Ils savent qu'il est impopulaire. Il faut donner de la force à Baouri. Et ce qui fait le poids de Mamadi, c'était ça. Tout est calculé par ces idiots. Mais vous pensez que l'UFDG aussi, c'est des gens. Ils n'ont pas de leader. Ils ne sont pas guidés. Quand ils vont faire ça, les gens vont partir de l'autre côté. Non, non, non. Vous venez de mettre la haine dans le cœur. Même si les gens vous détestaient un peu. Maintenant, la rage contre vous maintenant. World Lawyer, le CNRD. La rage contre vous. Vous allez sentir maintenant. Personne. Les gens ne vont rien chercher à comprendre chez vous. Personne maintenant ne va chercher à comprendre vos bêtises. Il faut être idiot d'agir de la sorte. De chercher à détruire, ternir l'image de quelqu'un. De la sorte. Personne. Aucun civil. Personne ne pouvait faire. Personne ne peut faire ça à Seloudalé. C'est seul vous, le CNRD. Vous êtes le seul responsable. Il n'y a pas de responsable. Et avec votre complice, le malhonnête, qui était proche de El Asseloudalé. C'est depuis le temps du président Fakondé. Ces montages, tous ces conneries ont été faits. Vous pensez que vous êtes gagnants. Vous êtes les gros perdants. Ça ne marchera pas. Que ce soit du montage. Mais pour ternir. Que ce soit de la réalité. Pour ternir. Vous êtes les gros perdants. CNRD. Vous êtes les gros perdants. Vous êtes les gros perdants. C'est pourquoi je vous ai appelé ici depuis longtemps. A l'unité. A l'unité. A l'unité. Tant qu'on n'est pas unis. Ces bandits là. Je vous ai dit. Il y a encore deux. Deux ministres. Deux ministres. Il y a encore deux personnalités dans ce pays là. Ces malhonnêtes là. Ils ont encore des vidéos. Pour ternir ces gens là. Ça je vous dis ça avant goût. Ça je vous donne ça. Deux. Encore deux personnalités. Politiques. C'est à dire. Ils n'ont pas de stratégie. Les bandits. Ils n'ont pas de preuves contre les autres. Il faut les détruire. J'ai dit. J'ai dit bien deux autres personnalités. Le CNRD. Ils n'ont rien à faire. C'est ça leur seule stratégie. Ah non. On dit c'est toujours. C'est toujours quelqu'un qui est à côté de toi. On dit c'est toujours. Ciao. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada